Je m'appelle Francis Karchatourov et j'ai été très très heureux évidemment, très très heureux de rencontrer Pat Steleste et de connaître son oeuvre. On a mené une belle vie ensemble et on va continuer à le faire et continuer encore plus. On a encore plein de choses à faire ensemble. On a été plusieurs fois chez Sandra Calvert. Sandra qui habitait ce magique atelier, encore un endroit magique, atelier de sachets. Ce jour-là, on est arrivés, je me souviens, avec Hélène, dans notre petite voiture française, notre petite 4L avec les plaques d'Arizona, tu te souviens ? Toujours la même. Gacha, toujours la même, avec le bébé dans le berceau. Et ensuite, elle nous a reçus tout à fait charmant. Elle était en train de peindre, je crois. Elle est sortie de la cuisine et nous a apporté tout simplement. Je trouvais ça formidable, une bouteille de vin français de campagne avec des gobelets toutes simples. On est assis, on a commencé à discuter. Moi, je me souviens qu'on a vu des objets de différents artistes, tu sais, de Browner, tu te souviens ? Il y avait des échanges. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait des échanges entre artistes, ce qui doit, à mon avis, exister encore maintenant. Il y avait des échanges entre artistes. Et donc, que ce soit Browner, Picasso, Modigliani, il nous a montré des objets qui étaient échangés, que les artistes s'échangeaient par plaisir, par goût, pour avoir des œuvres de chacun. Et tu te souviens aussi, il y avait des collections de paniers, je me souviens. Oui, il y avait des paniers partout ! Des paniers, le plafond était recouvert de... Ah, absolument ! Et maintenant, ça revient. J'ai vu les paniers d'Indiens et car j'ai une collection de banneries des États-Unis, des Indiens. Des paniers, il y en avait partout. Des Indiens, Californiens, etc. Alors, je lui dis à un moment donné, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez les États-Unis, l'Arizona, la bannerie, des Navajos, des Unis, etc. Et ensuite, elle me dit, mais non, 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 c'est mon père qui les a collectionnés. À ce moment-là, je lui réponds, écoutez, Sandra, il faut absolument que vous visitez l'Arizona, c'est superbe ! Et elle me disait en anglais, « Maybe I should, but maybe I should not ! » Et tu es venue en calèche, tu m'as dit, je passe en calèche ici. Moi, j'étais dans l'atelier, donc en train de tourner mes petites poteries, voilà. C'est là où on était avec Bill Wolff et Fabrice. Voilà. Et donc, j'ai... Bill Wolff, Bill Wolff, cinéaste de Los Angeles qui fait les lumières pour les grandes productions, qui travaillait pour Michael Jackson. Et donc, vous êtes arrivés, moi j'étais dans l'atelier, et tout d'un coup, j'ai entendu le pas des chevaux sur les pavés. Et ça, c'est un souvenir, un souvenir d'enfance que j'ai, et c'était extraordinaire pour une fois, la première fois de ma vie, j'entendais le pas des chevaux sur les pavés. Et là, la nuit, je me souviens que la nuit tombait quand vous êtes arrivés, et on a fait tout un tour dans le parc. Et moi qui connais le parc quasiment par cœur, on s'est quasiment perdus, on a pris toutes les allées en calèche, on a bu encore, on a... Merci.